Coup de tonnerre à Guitéga, c'est là qu'hier, Pierre Nounziza a annoncé qu'il ne se représentera pas en 2020, prenant de court tout le monde, lui qui montrait jusque-là tous les signes possibles d'une intention nette de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034 au moins. C'est en tout cas ce que lui autorisait la nouvelle constitution qu'il a promulguée hier. Et c'est justement au cours de la cérémonie de promulgation du nouveau texte fondamental qu'il a fait cette surprenante annonce, un facteur qui chamboule pratiquement tout sur le plan politique. Et c'est sur ce sujet unique que nos invités vont débattre dans cette 33e édition du Club de la Presse. Et ces invités sont d'abord Innocent Morozy, directeur de la Télé-Renaissance, bonjour. Bonjour Franck. Et puis Alexandre Niungueko, directeur de la radio Inzamba Gaté Kakawe, bonjour. Bonjour Franck. Et puis enfin, docteur Jean Ménali, président de la plateforme de l'opposition en exil, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et la restauration de l'état de droit. Le Sénarède. J'espère que c'est correct. Oui, mais ce n'est pas la plateforme de l'opposition en exil. C'est la plateforme de toute l'opposition qui est contre Morozyza. Oui, vous voulez parler également de l'opposition interne ? Absolument. Bonjour également et bienvenue à tous les trois. Merci. A toutes, à tous, bonjour, bienvenue. Nous allons droit au but, Innocent Morozy. Est-ce que vous l'aviez vu venir ? Bon, d'abord, je ne vois pas où est le coup de tonnerre. Ah bon ? Non, absolument pas de coup de tonnerre. Il y a peut-être un coup de bluff, par contre, ou une tentative de desserrer le taux qui pèse sur ce régime-là. C'est vrai que ce n'est pas rien, parce qu'on sait que la Constitution a été revue, entre autres, pour qu'il puisse se représenter indéfiniment. Mais qu'il ait dit que ce mandat se termine en 2020. Et qu'il ne sera pas candidat. Et qu'il ne sera pas candidat. Oui, c'est étonnant. Mais en même temps, quand on voit tout ce qu'il y a comme pression, tout ce qu'il y a comme difficulté dans le pays, tout ce qu'il y a comme sentiment de réger envers son monsieur, ça peut être normal qu'il dise cela. Mais encore une fois, ça ne veut absolument pas dire qu'il ne va pas se représenter, puisqu'il peut initier une campagne et qu'il réclame qu'il soit là. Ou alors, Dieu peut lui dire encore une fois de continuer à diriger, comme il nous a dit qu'il tient ses mandats de Dieu. Donc ça ne veut pas dire grand-chose tout ça. Parce que ça aurait été un coup d'étonneur s'il avait dit « Je suis prêt à négocier sans condition avec tous ceux qui sont intéressés, tout ce qu'il y a quelque chose à dire dans ce pays. Et à l'endroit qu'il conviendra, là, ça aurait été quelque chose. » C'est peut-être un début, mais on y reviendra. Ça n'y ressemble pas du tout avec la Constitution qui vient de promulguer. Le plus important, ce n'est pas son annonce. C'est cette initiative même d'organiser un référendum qui balaie intégralement tout ce qui s'appelait l'accord de paix de Darusha, qui nous avait permis de stabiliser, de trouver des solutions à certains de nos vieux problèmes au Burundi. Donc ça, c'est vraiment… – Allez-y, entre Niongeko. Et pour vous, est-ce que ce n'est pas une surprise ? – Pour moi, c'est un événement. Comme le disait Mouyézou, c'est vraiment du bluff. – Je m'appelle Mouyé par Mouyé. – Mouyé, pardon. C'est vraiment du bluff parce qu'en fait, je ne vois même pas sur cœur base on croirait Mouyézou aujourd'hui par rapport à ce qu'il dit. Ce n'est pas la première fois qu'il change. 2010, il avait très bien dit qu'il n'allait pas… – Il briguait en troisième mandat. Mais pourtant, après, bien évidemment, on a vu Mouyézou disait le peuple a réclamé, le Saint-Denis a réclamé qu'il soit là. Et je pense que le Saint-Denis, il est toujours là. Il peut l'année prochaine, encore une fois, réclamer. Ou le dieu qu'il implore, je ne sais même pas quel dieu, il est… – Et pourtant, il ne parle pas toujours de troisième mandat, il parle toujours de deuxième mandat, qu'il a signé une… le texte fondamental de 2005 lui parlait de deux mandats et que donc, c'est deux mandats qu'il fait, qu'il aura fait. – Je ne pense pas que ce n'est pas le moment de retourner sur cette rhétorique autour du deuxième ou troisième mandat, parce que je crois qu'on en a suffisamment parlé et tout ça. De toute façon, compter depuis 2015 jusqu'à… De 2005 à 2015, on comprend très bien, même un enfant de la primaire, il s'est bien compté qu'il y a cinq mandats, donc deux mandats plutôt de cinq ans, ce qui fait dix ans. Et donc, maintenant, c'est clair qu'il est dans un troisième mandat. Qu'il nous annonce qu'il va terminer en 2020. Je disais que vraiment pour moi, c'est un non-événement. L'événement qui est là, c'est que nous savons que nous avons quelqu'un qui, depuis 2015, a violé la constitution, la loi fondamentale, a foulé au pied les accords d'Arusha et a passé tout son temps à tuer les personnes. Nous avons des milliers de personnes qui ont été tuées. Nous avons des milliers de personnes qui ont été poussées à l'exil. Des milliers de personnes qui sont sous les verrous dans le pays. Un pays qui est en délabrement, où le système, je dirais, rien ne marche dans ce pays. Même ceux qui ne sont pas en prison, ils ont faim. Même ceux qui sont censés être salariés, ils ne reçoivent que des miettes. Et donc, voilà, c'est vraiment cette image. Un pays où nous avons, tout le pays est pris en otage par un groupe de gens qui accaparent tout, qui fait la pluie et le bon temps. Et donc, pour moi, c'est ça le grand problème. C'est ça le problème. Et Pingouziza, aujourd'hui, ne peut rien nous annoncer de bon que si nous apprenions que ce groupe iscrite est démantelé à jamais et que la justice est restaurée dans ce pays. – Et espérons peut-être que c'est tout cela qu'il a fait prendre conscience et qu'il devrait, effectivement, annoncer qu'il ne se représentera pas. On y reviendra de toute façon. – Ne soyons pas naïfs. – Oui. Docteur Jean Minani, comment avez-vous accueilli cette déclaration de Pingouziza ? – En cours de théâtre, en cours de théâtre comme il en a l'habitude, de rejouer, ce n'est pas la première fois qu'il déclare qu'il ne se représentera pas. Mais il s'est toujours représenté. En cours de théâtre, parce qu'il va nous dire que le mandat de 2015 n'était pas un mandat, comme il a dit que le mandat de 2005 n'était pas un mandat. Il va dire oui, oui, oui. Moi, d'après la constitution de 2005, je ne peux pas me représenter. D'ailleurs, je me suis présenté un mandat de trop. Je peux même l'accepter. Mais la constitution, elle est terminée. Il y a une nouvelle constitution. Il y a une nouvelle constitution. Est-ce que dans la nouvelle constitution, vous voyez quelque part où on m'interdit de me présenter ? Et qu'est-ce que nous allons dire ? La question n'est pas là. Ça, c'est une farce. Il y en a qui le jouent et c'est farce. C'est un théâtre. C'est du théâtre. Ce qui est important, c'est de dire pourquoi il fixe déjà 2020. Et pourquoi il signe une nouvelle constitution, sa nouvelle constitution, avant 2020. C'est après le référendum, non ? Pourquoi il a fait un référendum deux ans avant ce qu'il projetait être des élections ? Posez-vous cette question. Posez-nous cette question. Pourquoi il prend le soin d'enterrer les accords d'Arocha, l'accord d'Arocha, pour appeler les conciliations, et d'enterrer la constitution de 2005, qui lui interdit effectivement de faire plus de deux mandats et de faire cohabiter deux constitutions, sans savoir quelle constitution est valable aujourd'hui ? Dans ce flou-là, Rondéza nous prend plusieurs pieds. Dans ce flou-là, Rondéza peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il accepte, il le dit. Pourquoi il a déclaré ça ? C'est juste pour voir la face de ceux qui exerçaient une très grande pression sur lui. Au sein de son parti, il y a des ambitions, qui sont très fortes, et des pressions très fortes. Mais au sein des bourrondais, du peuple bourrondais, aujourd'hui, la présenteur de la pauvreté, le traitement dont ils subissent, tout le monde, même au sein des forces armées, au sein de sa police, ça ne va pas, ça ne va plus. Il y a une grande pression. Il a peur de tout. vous êtes emprisonniers, vous êtes emprisonniers aujourd'hui, dans une grande prison, qui est le bourrondais. Ils ne sortent pas. Et la pression internationale est tellement forte qu'il a peur. Aujourd'hui, ses amis, ceux qui étaient ses amis, les pays qui étaient ses amis, ils les voient, ça relâche. Vous voulez parler notamment de la France, de la Chine, de la Russie. La Russie, ça se voit. On voit des signes de relâchement. Et c'est conférité de l'Afrique. Aujourd'hui, il déclare à haute voix, un pays comme le Burundi, il faut utiliser la force. Il faut que les Burundais fassent la guerre contre le Burundi. On se souvient de ce qui est beaucoup plus récent, notamment le fait que le commissaire n'ait pas voulu tenir le sommet à Bujubura. Aujourd'hui, le Burundi est devenu invésitable. Donc, tout sera. Son dépression, il dit, il faut que je fasse quelque chose. Il y a eu un conseil sans doute. Il a dit, fais quelque chose, donne un signe. Il dit, bon, je ne me présenterai pas. Il l'avait dit en 2010, comme il l'a dit à l'exemple. Est-ce que ce n'est pas ce qui pourrait nous mener à penser à une certaine sincérité dans ses propos ? considérons qu'il ne va pas se faire élire parce qu'il y a des pressions internes par cause de lui. Parce que dans son parti, ils ont dit, on ne va pas quand même pas créer un roi éternel. Nous aussi, nous voulons de la bonne place. c'est là, c'est là. comme je disais, ma rien, il va dire. Mais c'est un cercle vicieux. C'est un cercle. C'est une clique de gens. C'est au système. Le système, dans le système, le système de DFTD, est vicié. Qui qu'il soit, s'il vient dans les mêmes conditions, si les élections se fassent, dans les mêmes conditions que le référendum s'est fait, où est la place dans nos politiques ? Où est la place ? Est-ce que vous, est-ce que vous allez rentrer dans ces conditions ? Vous, journalistes, est-ce que Mourosi, avec sa radio-renaissance, va rentrer ? Est-ce qu'Alexandre va rentrer avec Nzamba ? Peut-être qu'ils vont répondre à toutes ces questions. Est-ce que moi, je vais rentrer ? Est-ce que je vais exercer mes droits de politiciens ? Est-ce que je vais les avoir ? Est-ce que... Voilà des questions. Et ces questions-là, ce n'est pas Mourosi qui devrait répondre immédiatement. Ça devait se trouver une réponse autour d'une table. En bref, vous n'y croyez pas du tout. On va revenir sur les questions de négociation, mais Mourosi vient de parler de certaines pressions internes, externes. Est-ce que vous pensez que ce sont seulement ces raisons-là qui l'auraient poussées à faire ces déclarations ? Il veut gagner du temps, évidemment. C'est ces raisons-là. C'est ces raisons-là. Et comme il sent qu'il est tenté d'étouffer, il fait une déclaration qui pourrait paraître spectaculaire pour essayer de déterrer les taux. Mais cette déclaration est désastreuse, à mon avis, parce que c'est une tentative de couper court à toute idée de négociation. Comme pour dire qu'il n'y a plus de problème. C'est une tentative de dire qu'il n'y a plus de problème, donc il n'y a plus matière à débat. Je ne me présenterai pas. Mais il n'a jamais été question de Mourouziz en tant que tel. Nous nous sommes tous levés pour un état de droit. C'est ça. Pour la réhabilitation des accords de Rochelle. Et tant que cela n'est pas fait, la crise est entière. Toutes les tentatives de diversion et autres qui peuvent se revenir sous forme d'annonce, je ne me présenterai pas, ou autres, ne serviront à rien. tant qu'on ne revient pas sur les fondamentaux d'un état de droit, tant qu'on ne revient pas sur l'accord d'Arusha qui nous a stabilisés et qui pouvait nous permettre de nous propulser encore plus loin que ça n'était jusque-là. Donc, qu'il fasse une déclaration fracassante, c'est là où il note, ça ne change rien tant qu'on ne parle pas de ces questions fondamentales pour lesquelles nous nous sommes levés, pour lesquelles des bourroudés ont accepté de donner leur vie, pour lesquelles des jeunes gens sont en prison depuis des années, pour lesquelles les gens ont été torturés, soumis au pire des traitements, spoliers, etc. Donc, ce n'est pas ce genre de petits bricolages qui feront changer l'engagement des gens à vivre des limites chez eux. Ce n'est pas parce que ce monsieur ne se présentera pas qu'on va vivre des limites chez nous, non. Alexandre, à l'époque, ou plutôt avant, hier, quand on nous a montré tous ces signes qu'il voulait rester au pouvoir, on disait qu'il ne voulait pas faire de négociations justement parce qu'il voulait garder son pouvoir, rester au trône avec tout ce qu'on a vu, tous les titres qu'on lui a donnés. Mais est-ce que le fait de la déclaration qui ne se représentera pas en 2020, est-ce que pour vous ça ne serait pas une ouverture plutôt à de véritables négociations ? Qui le croit ? Qui le croirait ? Moi, je n'y crois pas finalement et simplement. Je l'ai dit. Et je reviens à ce que disait Mourosie effectivement. Le problème, ce n'est pas Mourouziza, c'est plutôt le système. Et que sauf que Mourouziza parte et qu'il revienne à un autre, mais que si nous restons dans ce même système, on ne sera pas sortis de l'auberge. Et donc, pour moi, je pense que cette ouverture dont tu penses qu'il y a, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment du... Ce n'est pas que je le pense, j'ai juste posé une question. C'est à vous de penser pas à moi. J'espère que tu n'es pas convaincu. Sinon, vraiment, ce serait comment dire, étonnant. Parce que cet homme a toujours, a toujours, c'est Minan qui le disait, docteur Minan qui le disait, c'est du théâtre. Il a... Il a... Ce sens de théâtralité. Oui, il le fait comme ça depuis. Et c'est... C'est jamais avec du sérieux. Et donc là, aujourd'hui, pour moi, ça s'ajoute sur d'autres faits divers qui se sont passés. Malheureusement, des faits divers qui pèsent sur la population, qui pèsent sur tout un peuple. et que on appelle de tout le vœu que ça s'arrête. Supposons que ce qu'a dit M. Mourouziza est sincère et vrai et qu'il ne va pas se représenter. Mais qu'est-ce que ça changera ? Rien. Qu'est-ce que ça changera la manière dont le pays est gouverné ? Si c'est un autre du même clan qui continue. Avec la même philosophie. Avec la même façon de faire, etc. C'est ça. De manière illatérale. Non, ça ne changera strictement rien. Docteur Jean Minani, la Constitution qui l'a promulguée hier, et ne reconnaît pratiquement plus l'accord d'Arusha. Mais s'il devait y avoir négociation demain, sur quoi est-ce que vous insisteriez ? Il n'y aura pas de négociation si la Constitution de la République du Burundi est votée par le peuple en 2005 et l'accord d'Arusha saigné en 2000 ne sont pas réhabilités. Parce que c'est la base même des négociations. Et les négociations tuent leur légitimité dans ces deux textes-là. Donc, à mon avis, c'est pourquoi je disais que c'est un théâtre. C'est de la diversion. Ce type est vraiment spécialiste de diversion. Parce que, comment est-ce qu'on peut dire « je ne me présenterai pas » quand on vient de saigner un texte qui efface tout, qui ne le limite plus, et qu'est-ce qui peut l'embriger de se représenter d'ailleurs ? Qu'est-ce qui peut l'embriger de se représenter ? Et s'il ne se représente pas, pourquoi il a fait tout ce zèle-là pour en arriver là ? Pour en arriver là jusqu'à faire du théâtre de la population ? Comme l'autre qui disait « tant de bruit pour rien ». Il ne peut pas le faire. Non, soyons quand même réalistes. Il a voulu seulement tromper, c'est un tromper, il a voulu tromper ceux qui ne le connaissaient pas pour qu'ils desserrent leur pression, pour qu'ils ne bouffaient et d'oxygène. Et c'est tout. Maintenant, les négociations, c'est une négociation. Les négociations, c'est d'abord la restauration. La restauration de l'accord d'Arusha, la restauration de la constitution de 2005, parce qu'on ne peut pas avoir de constitution qui sont chez Vos, c'est d'abord. Sa constitution et la constitution du peuple, qu'est-ce qui prime par rapport aux autres ? Mais lui, il dit que c'est le peuple qui a voté la constitution. On a vu dans les circonstances le peuple a été apérosé. On a vu dans quelles circonstances ces résultats ont été programmés. On a vu, on a vu, on a vu. Et puis, si on devait discuter. Moi, j'aimerais retrouver, si on pouvait me mettre face à face, je vais poser une question. Pensez-vous que cette constitution a été votée par le peuple ? Est-ce que vraiment c'est une constitution qui a suivi le parcours d'une constitution ? Certainement. démontrerait que cette constitution sont des simples feuilles, papiers. Ce sont documents. Ce sont documents. C'est une proposition. Oui, qu'on reste sur la table de propositions. De propositions de constitution. Vous savez, malgré... Vous savez que une constitution doit être négociée, discutée dans toutes les circonstances. D'abord, il est interdit de faire un référendum lorsque il n'y a pas de paix et de sécurité. Y a-t-il paix ? Y a-t-il sécurité lorsque près d'un million près d'un million de la population burundaise, les gens disent 500. Faux. 500 000. Faux. Ce sont des chiffres enregistrés. Mais combien de réfugiés ne sont-ils pas enregistrés ? Combien ? Il y en a beaucoup. Combien de réfugiés vivent dans leurs frères voisins ? Et même à l'intérieur, des réfugiés intérieurs au Burundi. On n'en parlerait pas aussi. Et le type dit qu'il y a de la sécurité, qu'il y a de la paix au Burundi. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que le Parlement a été consulté par hasard ? Jamais. Est-ce qu'il y a eu un texte qui lui permettait de promulguer ? Non. Il n'a pas fait ça. Donc il n'y a pas eu de loi de promulgation ? Il n'y a pas... Rien. Donc tout cela fait que en fait, c'est dans sa tête c'est dans sa tête et dans sa clique. Et qu'est-ce qui a fait qu'il s'empresse ? Qu'est-ce qui a fait qu'il ne suit pas les règles ? Qu'est-ce qui a fait peur pour qu'il ne puisse pas refaire comme les autres l'ont fait, comme nous avons fait passer les constitutions ? C'est pour la première fois. Parce qu'il savait bien que ça n'allait pas passer. Parce qu'il savait que ça n'allait pas. Et pourquoi ? En sachant que ça n'allait pas, il a continué. Et dire après, ce qu'on me donne cette constitution, je refuse. Et je donne aux autres. Ça, il y a un hic. Il y a un hic. Docteur Jaminani, malgré tout ce que vous dites, on a vu sur les réseaux sociaux la majorité de l'opinion et effectivement, va dans le sens dans lequel tous les trois vous allez. mais certains pensent qu'avec cette déclaration, l'opposition en exil pourrait négocier de rentrer à condition d'être sécurisée. Est-ce que vous y songeriez ? On pourrait. À cause de cette déclaration, je ne pensais pas. Mais nous, nous sommes toujours ouverts à des négociations. Au Sénarède, nous sommes toujours ouverts à des négociations. Mais de véritables négociations. Mais la première chose, si on doit négocier avec lui et avec celui-ci, nous allons dire d'abord, il faut se soigner votre constitution. Il faut restaurer la corde à rouche. Mais pour être rapide, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? Ce que nous comptons faire, nous continuons notre lutte. Nous continuons notre lutte et nous allons en plus fortifier notre lutte. Et nous avons des raisons d'ailleurs pour fortifier. Notre pression va continuer et nous allons demander, d'ailleurs, nous demandons au peuple brouillé de ne pas se laisser faire et de ne pas se laisser abuser. Nous demandons à la communauté internationale de ne pas se laisser abuser. Dès que je parle de ce studio, je vais continuer mon rôle diplomatique pour aller avertir et aviser nos partenaires qu'il ne faut pas qu'ils croient que nous disons ce qu'ils viennent de dire, il y a de la vérité, il y a quelque chose qui peut sembler comme une ouverture. au contraire. Donc, en fait, c'est un piège pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il a tendu son piège et nous allons aviser à tout le monde de leur dire non, on ne tombe pas dans son piège. C'est un piège grotesque. Innocent. Tant qu'on parle de négociations, justement, il y a une délégation de l'Union européenne qui est allée la semaine dernière à Kampala pour chercher à convaincre Moussé Véni de laisser les négociations, le dialogue entre les mains de l'Union africaine. Et ce ne sont pas les seuls. Il y a également l'opposition qui réclame la même chose. Est-ce que vous pensez que c'est faisable aujourd'hui, notamment, avec l'intervention du ministre des Affaires étrangères Ougandé qui a dit non, Moussé Véni est en train de faire son travail comme il faut. Il ne faut pas penser qu'il faut ramener la paix aussi rapidement que vous le pensez au Burundi comme en RDC ou au Sud-Soudan. Ça fait quand même trois ans qu'il est en train de faire ce qu'il doit faire sans que ça ne produise rien du tout. Pas même une séance de négociations digne de son nom. Pas même une séance de négociations digne de son nom. C'est quand même difficile de faire croire aux gens et qu'il est en train de faire ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est... Il faut reconnaître l'échec patent ou alors le manque de volonté absolument de la médiation ou de la région par rapport à la question de M. Gounouziza. La complaisance de certains pays de la région envers M. Gounouziza est une insulte à toute l'Afrique et spécialement aux Burundais qui sont dans une souffrance sans nom. S'ils ne sont pas capables de reconnaître cela, de dire qu'on n'arrive pas à trouver par quel bout prendre ce monsieur, qu'il passe à d'autres niveaux. Mais sinon, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils sont en train de faire le nécessaire. Ils sont en train de faire le nécessaire pour lui laisser terminer son mandat de 5 ans. Là, oui. Parce qu'apparemment, c'est ça. Donc, c'est comme s'ils étaient en train de lui acheter du temps tout simplement. C'est tellement évident l'échec de la médiation régionale que ça n'a pas beaucoup de sens de dire nous avons tous vu comment ça s'est passé durant le processus d'Arusha. Julius Sigleray a demandé au chef d'état de la région de lui donner les moyens de forcer les différents protagonistes à négocier. Et c'était l'embargo notamment qui a forcé même ceux de Burundi qui étaient les plus opposés aux négociations à se dire on n'a quand même pas beaucoup d'autres choix il faut qu'on négocie parce qu'il y avait de la résistance à l'intérieur du Burundi par rapport à ces négociations-là. Ce n'était pas évident que les gens acceptent de négocier avec des gens qui tuaient tous les jours sur les collines sur les routes etc. Les démonstrosités que faisaient les gens du Séné d'EFTD. Les gens ont accepté quand même de négocier avec eux parce qu'il y avait cette pression très concrète de la part des États de la sous-région qui ont donné aux médiateurs les moyens de faire son travail. Quand Néso-Mandela est venu ça s'est conforté encore dans cette région-là. Mais on désigne M. Mkapa pour assurer la médiation et on ne lui donne aucun moyen politique d'action. Donc ce n'est pas étonnant ce sont les chefs d'État de la région qui ne font pas leur travail dans la feuille du Burundi. Maintenant que les gens réclament que ça aille comme à l'Union africaine ou à d'autres niveaux c'est l'équipe normale et légitime. Est-ce que ça sera facile ? Ça c'est plus autant faire. Alexandre, visiblement le langage diplomatique semble n'est pas de mise pour convaincre la sous-région de laisser le dialogue entre les mains de l'Union africaine qui serait accompagnée par les Nations unies notamment l'Union européenne qui déclare si l'Union africaine et les Nations unies acceptent de prendre les choses en main nous leur donnons les moyens pour arriver à leur fin. Est-ce que vous pensez que cela pourrait effectivement changer quelque chose ? On ne peut qu'espérer en fait parce qu'en fait il est clair que l'échec est là on la voit parce qu'on n'a rien vu de positif de bouger dans le sens de positif avec la médiation de la sous-région on ne peut qu'espérer effectivement qu'avec l'Union africaine on puisse quand même avoir un léger mieux un léger mieux aussi mais bien évidemment les pays de la sous-région resteraient aussi toujours impliqués parce que comme le disait Mouzi n'y était l'embargo en 96 après 96 le pouvoir de Bojumbura n'aurait jamais accepté de négocier et je pense que c'est la même chose et puis et surtout et surtout aussi c'est du côté de l'Union européenne qui dit cela mais en fait en même temps on sait vous savez très bien que avec le financement de la Missome ça reste encore une fois une autre manière de de financer le gouvernement de Bojumbura de manière directe et je pense que ça aussi c'est une autre pression qui 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 peut infléchir le pouvoir de Bojumbura et je pense aussi jouer les prolongations Mouzi aussi sans une menace de ce côté là et je crois qu'on en a on en avait parlé donc bref bref ce que je peux dire c'est que on espère bien qu'il y aurait il y aura du positif dans ce changement si jamais il était intervenu Docteur Jaminani juste en quelques mots est-ce que cette position de l'Union européenne aujourd'hui qui n'utilise pas ce langage diplomatique d'antan qui semble taper sur la table notamment en disant faites-le nous avons les moyens pour le faire pour l'Union africaine et les Nations unies est-ce que ça ne vous conforte pas en tant qu'opposition L'Union européenne a raison et tout observateur externe et même interne et logique devrait s'aligner à cette logique même de l'Union européenne est-ce que tout le monde voit que la communauté est-africaine a échoué dans sa médiation ce n'est pas un secret c'est visible de toute façon ça n'a rien produit ça s'est arrêté Montez a continué à faire son truc sans se soucier de rien en fait la sous-région a un problème elle a un problème de ses problèmes internes qui l'auto-paralyse en fait il s'auto-paralyse lui-même elle-même cette Est-Africa communauté maintenant il y a un principe le principe de subsidiarité lorsque c'est à l'Union africaine et même dans la communauté internationale lorsqu'un problème n'est dans un pays normalement c'est le pays qui doit qui doit trouver des solutions à ce problème lorsqu'il y a un conflit dans un pays le pays doit faire tout pour trouver une solution à ces problèmes visiblement aujourd'hui le Burouni n'a pas pu trouver des solutions à ces problèmes alors il est avancé il a dit il a mis ses problèmes devant la communauté Est-Africaine dans sa communauté régionale alors l'Union africaine n'a rien à dire il dit bon puisque vous pouvez trouver des solutions trouver des solutions aujourd'hui après trois ans on constate que tout est paralysé la logique de la subsidiarité du principe de subsidiarité c'est que ce problème maintenant avance et aille à l'Union africaine ce n'est qu'un constat logique ce n'est qu'un processus logique donc dans ce processus logique qui peut contester et ce que peut réclamer et le payer et la sous-région c'est de dire oui nous avons échoué pour des problèmes que nous avions mais quand même ne nous écartez pas là je suis d'accord il ne faut pas écarter ni le Burundi il ne faut pas écarter ni la communauté Est-Africaine et trouver une manière de les associer mais il faut que le problème soit déplacé ailleurs et que nous puissions s'il y a négociation aller dans l'Union africaine et les Nations unies oui juste quelques secondes parce qu'il y a le temps qui passe la même Union européenne qui dit nous avons les moyens pour l'Union africaine et les Nations unies si elles acceptent de prendre les choses en main or la sous-région marche dans le processus grâce au financement international et dont l'Union européenne est-ce que vous pensez que l'Union européenne peut aller jusqu'à couper les fonds qu'il versait qu'il reversait dans le processus il ne va plus rien verser parce qu'il ne se passe rien on verse quelque chose parce qu'il y a du travail il n'y a pas de travail est-ce que tout ce qui a été fait tenté ça n'aboutit à rien et tout ce qui peut être tenté par cette sous-région n'aboutira à rien parce que le problème de la sous-région reste le même les causes qui ont fait que la sous-région n'aboutisse à rien restent et sont toujours là alors tant que ces causes sont toujours là si vous voulez je peux vous en énumérer mais je ne serai pas la peine tant que ces causes sont toujours là je vous ai dit que l'Union de la communauté est-africaine s'auto-paralise elle-même de par ses problèmes maintenant si on dit qu'on continue avec la médiation de Moussé Veni qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que n'avancez pas restez toujours là où vous êtes donc la question restera toujours la même telle qu'elle est mais la logique et la simple logique c'est que si ce problème si ce problème n'a pas pu trouver de solution à cause de tout ce que j'ai dit il faut que ce problème soit mis devant une autre instance qui est pour le moment l'Union africaine peut-être assistée par l'ONU peut-être que vos voix tous les trois seront effectivement entendus pour que les choses puissent avancer pour que le Burundi retrouve enfin entendus par le gouvernement du Burundi nous sommes certainement par ceux qui font la véritable pression et qu'ils vont être effectivement concrets dans les faits si nous étions entendus par le gouvernement du Burundi nous serions alors que Moussé ce qu'il a déclaré il y avait quelque chose d'enfant merci beaucoup c'est donc par là que se termine cette 33ème édition du Club de la Presse merci à nos invités docteur Jean Minani président du Sénarède Alexandre Niongeko directeur de la radio Nzamba Agaté Kakaoué et Innocent Mouzi directeur de la télé renaissance merci encore une fois merci à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur tous les différents réseaux sociaux de la radio Nzamba Agaté Kakaoué la radio publique africaine ainsi que sur Youtube pour le compte de la télé renaissance à toutes à tous je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse Sous-titrage Société Radio-Canada